Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, journal de bord 48. Nous sommes le 21 novembre, et tout d'abord, une petite dédicace à Morgane, c'est son anniversaire. Bon anniversaire Morgane ! On a commencé la journée avec de la physique, et une fois n'est pas coutume de la leçon sur l'électro-cynétique. Donc tout ce qui est des charges, charges du condensateur, les différents cas en fonction de la solution d'équation homogène. Donc je ne rentre pas dans les détails parce que c'est relativement compliqué à expliquer comme ça à des gens qui ne sont pas habitués. Mais ça parle d'équation différentielle, donc j'en ai déjà parlé. Si jamais vous n'avez pas vu, ou que vous êtes intéressé, le petit lien dans la description. En maths, on a fait les applications. Après relation, on a fait application, deuxième partie du chapitre. On a travaillé un petit peu sur ce qu'est une application, et puis la notion de bijection, c'est-à-dire bijection, injection, surjection, ce genre de choses. De toute façon, tout est dans la description si vous êtes intéressé. Je ne m'éternise pas plus sur le sujet. Je n'avais pas cours cet après-midi, j'en ai profité pour faire un petit peu d'anglais, anglais avec les tests de l'ENAC, test de l'ENAC 2016. Normalement, sachant qu'on a deux heures pour faire le test, j'y suis allé un petit peu au feeling, en me disant, voilà, allez, je prends 45 minutes pour le faire. Et j'ai eu 60 sur 80. Donc c'est plutôt très bien. Et il y a de grandes chances que le jour de l'examen, si je passe l'ENAC, il pourrait arriver potentiellement à la fin de l'année. J'ai plus que 60 sur 80 en anglais. Donc c'est très, j'ai envie de dire, c'est très encourageant. Voilà. Et puis comme on était mercredi, on est allé au sport. Donc ça fait du bien de se détendre un petit peu. Et voilà. Pas grand chose d'autre à rajouter sur cette journée. On se retrouve demain. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. A demain. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada